Chapitre 10. Les derniers jours de Camelot Un par un, les chevaliers revinrent de la quête du Saint-Graal. Gauvin, Lionel, Bore, Hector, Gareth, Gaéris et enfin Grifflet. Aucun d'eux n'apporta la moindre nouvelle de Lancelot. Et pour moi, pas de nouvelles signifiaient très bonnes nouvelles. Pour Guenièvre, au contraire, chaque réponse négative était un coup de poignard en plein cœur. Ses derniers espoirs s'évanouissaient rapidement. Elle commença à refuser de s'alimenter. A longueur de journée, jour après jour, elle restait cloîtrée dans sa chambre, à se morfondre, et sa harpe se taisait tandis que sa vie s'étiolait. Le médecin la gavait de potions et lui appliquait force sans su, mais rien de tout cela ne semblait améliorer son état. Pour vivre, déclara-t-il, il faut qu'elle ait envie de vivre. Il n'existait qu'une seule façon de la sauver. Une seule personne en était capable, je le savais. Et tout Kaamelott savait que je le savais. Je pouvais soit ne rien faire et la laisser dépérir dans sa tour, soit lui rendre Lancelot. Je n'avais pas le choix. C'est pourquoi un matin, je montais l'escalier de la tour et lui apportais moi-même son repas. « Mangez, dis-je. Mangez, et j'enverrai chercher Lancelot. Nous le trouverons, je vous le promets. Mangez, et il reviendra. » Elle commença par détourner la tête et refusait de me croire. Je la sortis de son lit et la portais jusqu'à la fenêtre pour qu'elle voit tous les chevaliers partir en mission. « L'un d'eux le retrouvera, dis-je. » Elle me regarda dans les yeux. « Puis-je vous croire ? » murmura-t-elle. « Croyez et mangez, répondis-je. » Et elle mangea. Un peu plus chaque jour, jusqu'à ce que ces jours reprennent leurs couleurs et que sa chevelure recommence à briller au soleil. Elle retrouva sa harpe et les échos de sa douce musique retentirent à nouveau dans Kaamelott. Le printemps vint et elle partit se promener à cheval, comme elle l'avait toujours fait. Mais aussitôt rentrée, elle me demandait. « Il est là ? Quand va-t-il arriver ? » « Bientôt, répondais-je, moitié l'espérant, moitié le redoutant. » « Bientôt, je vous le promets. » Et elle me croyait. Elle avait maintenant en moi une confiance si aveugle que je ne pouvais pas la décevoir. Mais les chevaliers rentraient à Kaamelott et on était toujours sans nouvelles de Lancelot. Je n'osais pas le dire à Guenièvre. J'interdisais au chevalier de le lui dire. Au lieu de l'avouer, je mentais. Jour après jour, je mentais. Je lui racontais qu'on l'avait aperçu à tel endroit, qu'on avait relevé la trace de son passage à tel autre, qu'on ne mettrait sûrement plus bien longtemps à le retrouver et à le ramener au château. Et ses yeux me souriaient avec tant d'amour, tant de gratitude que cela me réchauffait le cœur et faisait fondre toute la jalousie et toute la haine que j'avais nourrie si longtemps. Au point que, moi aussi, je finis par avoir hâte de revoir Lancelot. Mais au bout de quelques temps, je vis de moins en moins Guenièvre. Maintenant, elle avait recouvré la santé. Elle partait souvent à la chasse aux faucons de l'aube au crépuscule. Je finis par m'inquiéter de la voir toujours seule. Et je lui proposais de l'accompagner ou de la faire escorter par l'un de mes chevaliers à son gré. « Je ne risque rien, » me répondit-elle. « Mais j'emmènerai l'une de mes dames de compagnie, si vous le désirez. » Et dorénavant, chaque soir, je la voyais franchir le portail avec sa dame de compagnie à ses côtés. Et la cour d'honneur retentissait de leur joyeux éclat de rire. Je crois que je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Qui plus est, elle ne s'informait pratiquement plus de Lancelot. Et je me berçais de l'espoir qu'elle commençait à l'oublier. Un soir, j'étais assis dans ma chambre lorsque Bercelet, qui somnolait devant la cheminée à côté de moi, s'éveilla brusquement en grondant, babine retroussée et poil hérissée. J'entendis chuchoter derrière ma porte et on frappa. À la tonalité du grondement de Bercelet, je devinais que c'était Mordred. Mais il n'était pas seul. Agravène entra dans la pièce sur ses talons. Le sourire de Mordred prouvait qu'il m'apportait de mauvaises nouvelles. « Nous avons pensé que vous souhaiteriez être informé, messire, » dit-il. Lancelot est retrouvé. « En fait, c'est nous qui l'avons découvert, n'est-ce pas, Agravène ? » « Où cela ? Où est-il ? » interrogea-je, assailli par un sombre pressentiment. « Pas loin, » répondit Mordred. « On peut même dire qu'il est tout près. Pas vrai, Agravène ? » Agravène acquiesça timidement et Mordred continua. « Je crains que ce ne soit pas tout, messire. Voyez-vous, lorsque nous l'avons trouvé, il n'était pas seul. Pas vrai, Agravène ? » « Il était en bonne compagnie. » « Pourquoi le cacher au roi, Agravène ? » « Allez, dites-le lui. Dites au roi avec qui il était. » Je le savais déjà et je fermais les yeux en étouffant le sanglot qui me montait à la gorge. « J'estime qu'un mari a le droit de savoir à quoi son épouse consacre ses journées. Pas vous, messire ? » Il jubilait. « N'ayez pas peur, Agravène. Le roi désire être informé. Dites-le lui. » Avec Guenièvre, proudouilla péniblement Agravène. En rouvrant les yeux, je vis Mordred lui tapoter le dos. « Eh bien, voilà ! » dit-il. « Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas ? » Il me sourit triomphalement. « Nous avons pensé qu'il fallait vous prévenir. » Je veux dire que c'était l'opinion générale, parce qu'il y a des semaines que cela dure. Toutes ces chasses aux faucons, je suis persuadée qu'elles se livraient à toutes sortes d'activités, mais cela m'étonnerait que la fauconnerie soit d'une ombre. Je bondis de mon siège en poussant un hurlement de douleur et le frappai en pleine figure avec une telle violence qu'il recula en titubant jusqu'à la porte. Il souriait toujours en essuyant le sang qui lui coulait de la bouche. « Ce n'est pas moi que vous avez envie de tuer, n'est-ce pas, messire ? » « Vous connaissiez sa cachette ? » lui demandai-je. Il hocha la tête. « Alors prenez une douzaine d'hommes et faites le nécessaire. » Mordred secoua la tête en faisant claquer sa langue contre ses dents. « Vous vous égarez, messire. Vous voulez que cela ait l'air d'un assassinat ? C'est de justice que vous avez besoin, n'est-ce pas ? Surprenez-les ensemble, sur le fait, et emparez-vous de vivants. Là, le bon droit sera de votre côté, et la loi également. Or, la loi stipule que les adultères doivent périr sur le bûcher, non ? Et nous devons tous nous soumettre à la loi. Vous nous l'avez assez répété, messire. Il ne doit pas y avoir une loi pour les riches et une autre loi pour les pauvres. Vous vous souvenez ? La reine doit mourir, messire. Et l'encelot également. » Peu m'importait la manière dont il mourrait. Tout ce que je voulais, c'était que ce soit fait. Et vite, avant que je ne faiblisse. « Alors suivez-la, dis-je. Suivez-la demain matin, quand elle partira chasser. Si vous les trouvez ensemble, arrêtez-les, et que la loi suive son cours. » Je restais éveillée toute la nuit. J'avais oublié comment on pleure. Le lendemain, il faisait un temps radieux, limpide et ensoleillé. De ma chambre, je regardais Guenièvre monter à cheval avec sa dame de compagnie et sortir de la cour avec un faucon sur le pont. Je faillis l'appeler par la fenêtre pour la prévenir. Peu après, Mordred et ses chevaliers lui emboîtèrent le pas. Je restais enfermée dans ma chambre durant des heures, abroyée du noir. Peu avant le coucher du soleil, j'entendis un brouhaha en bas dans la cour. Mais je ne pus me décider à m'approcher de la fenêtre. Toute la journée, je m'étais forcée de ne pas les imaginer ensemble. Ce n'était pas pour les voir maintenant côte à côte. Mordred fit éruption dans ma chambre. Il ne souriait plus. Son visage était ensanglanté et son bras droit pendait à son côté, inerte. « Il s'est échappé, messire ! » haleta-t-il. « Lancelot s'est échappé. Il a tué à Graven. Il a exterminé sept d'entre nous et s'est enfui dans la forêt. Nous avons perdu sa trace. » « Et Guenièvre ? » « Nous la tenons, dit-il. « Et elle doit brûler, messire ! Elle doit brûler ! » « Non ! » s'exclama Gauvin sur le pas de la porte. Il écarte à Mordred. « Ne faites pas cela, messire ! Bannissez-la ! Emprisonnez-la ! Mais ne l'envoyez pas au bûcher ! » « Vous étiez au courant, Gauvin ? » dis-je. « Vous saviez ce qui se passait et vous ne m'avez rien dit. » « Parce que je devinais comment cela finirait, messire ! » riposta Gauvin. « Quand vous sauriez à quoi vous en tenir, quand votre infortune serait devenue publique, il faudrait que la reine soit punie. » Il se tourne un rageusement vers Mordred. « Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, Mordred. » « Il se peut que vous ayez raison, Gauvin. » « À qui essaie-je ? » « Mais ce qui est dit ne peut plus être dédit. La reine doit mourir. » « Mais vous ne pouvez pas faire cela, messire ! » pléda Gauvin en tombant à genoux. « Je ne peux pas ! » « M'écriai-je. » « Suis-je encore le roi, oui ou non ? » « Elle montera sur le bûcher demain, à l'aube. » « La loi est la loi. » « Et quand nous retrouverons Lancelot, il brûlera également. » « Ils m'ont trompé pour la dernière fois. » « Toute la soirée, les chevaliers défilèrent devant moi, pour m'implorer d'épargner la vie de Guenièvre. » « L'aube suivit la nuit, la plus longue de toute mon existence. » « Une foule silencieuse, en larmes, emplissait la cour. » « Elle avait dressé le bûcher non loin du portail. » « Je regardais de ma chambre, mais en restant, en retrait pour ne pas être vue. » « Gaéris et Gaert, les frères de Gauvin, firent traverser la cour à Guenièvre. » « Elle était aussi pâle que sa chemise de nuit de lin blanc. » « Mais elle n'avait nul besoin d'être soutenue. » « Elle marchait d'un pas ferme, la tête haute. » « Jamais je ne l'avais autant aimée, ni autant détestée. » Mordrede l'attacha lui-même au poteau. « Et je la vis remuer les lèvres lorsqu'elle murmura une dernière prière. » « Il avait la torche enflammée à la main, lorsque Lancelot franchit le portail au triple galop, encadré de ses deux frères, Lionel et Hector. » « Et leurs épées tournoyantes taillèrent et sabrèrent la foule hurlante. » « Affolés, les gens se piétinèrent les uns et les autres, ou s'écrasaient contre les murs. » « Je restais pétrifiée d'horreur devant le bain de sang qui se déroulait à mes pieds. » « Je vis Lancelot, Fauché, Gaéris et Gaert, avant d'atteindre le bûcher et de cisailler les cordes. » « En deux temps et trois mouvements, il enleva Guenièvre, la posa sur son cheval et se frayait un chemin vers le portail à travers la foule. » « Lionel et Hector sur ses talons, en laissant la cour jonchée de blessés, gémissants et de cadavres silencieux. » « Je trouvais Gauvin agenouillé auprès de ses frères, mort, se balançant d'avant en arrière, la tête entre les mains. » « Il leva vers moi des yeux où la stupeur était en train de faire place à la colère. » « Il n'était même pas armé, messire, » dit-il, sans desserrer les dents et ravalant ses larmes. « Il n'avait pas besoin de les tuer. Il n'en avait pas le droit. C'était ses amis. » Et Gauvin baissa la tête et pleura comme un enfant. « Mordrede vint me trouver. » « Regardez ce que vous avez fait. Regardez ce que vous a fait votre reine, » dit-il. « Regardez ce qu'a fait le noble et valeureux Lancelot. Maintenant, vous savez où sont vos véritables amis, messire. » Gauvin se revint d'abond. « Il ne versait plus une larme sur eux avant de les avoir vengés, » dit-il. « Je ne verserai plus une larme sur eux avant de les avoir vengés, » dit-il, « avant de voir le cadavre de Lancelot gisant à mes pieds. » Il se tourna vers moi. « Ne perdons pas de temps, messire. Courons l'huissu. » Une tempête d'exhortation s'éleva autour de moi. « À mort, Lancelot ! » cria la foule. Je levais la main pour réclamer le silence. « Chaque chose en son temps, » dis-je. « Commençons par ensevelir nos morts et soigner nos blessés. » « Poursuivre Lancelot peut attendre à demain. » Ce fut une erreur. Avant le lendemain, près de trente de nos chevaliers avaient déserté pour rejoindre Lancelot. Ils s'étaient éclipsés à la faveur de la nuit. Bord était du nombre. Et Grifflet également. Je n'avais pas prévu cela. Pas après ce qu'avait fait Lancelot. Je n'en comprenais pas la raison, mais Bédiver, lui, la comprenait. « C'est la reine qu'ils aiment, messire, » dit-il. « Pas seulement Lancelot. » « Et vous vous apprêtiez à la brûler vive ? » « Vous les avez contraints à choisir. » Il avait raison, évidemment. Le lendemain, une fois nos morts bénis et enterrés, je quittai donc Camelot à la tête de l'armée, flanquée de Gauvins d'un côté et de Mordrette de l'autre. Au moment où nous partions, deux buzards tournoyèrent au-dessus de nos têtes, en faisant retentir les marais de leurs cris aigres. Un troisième rapace vint se joindre à eux, et pendant un temps, ils volèrent ensemble, s'élevant, piquant et planant de concerts, et puis l'un d'eux resta seul, abandonné par ses amis. Il explora les cieux à la recherche, en poussant des cris plaintifs. Gauvins interrompit mes réflexions. « Ne soyez pas si tristes, messire, » dit-il. « On les retrouvera. » Gauvins avait raison. « Nous les retrouvâmes même plus vite que nous n'avions espéré. » Nous entendîmes dire que Lancelot avait conduit Guenièvre à Joyeuse Garde, son château du pays de Galles. C'était donc qu'il ne se sentait pas suffisamment fort pour nous affronter en terrain découvert. Il cherchait à se mettre à l'abri. Nous l'y suivrions, et l'obligerions à sortir de son terrier, soit en l'enfumant, soit en l'affamant. Pendant de longs mois, nous assiéjâmes Joyeuse Garde. Jamais personne n'y entra, jamais personne n'en sortit. Nous allumions des feux au pied des murailles. Nous tirions jour et nuit des flèches enflammées par-dessus les remparts. Nous traînions des charognes dans les ruisseaux avoisinants pour empoisonner l'eau, sachant à quel point ils devaient commencer à souffrir de la faim. Nous faisions retirer des bœufs, et en espérant que leurs fumées les inciteraient à sortir. Chaque jour, Mordrede s'attendait à les voir capituler. Mais je savais, et Gauvin savait également, que Lancelot était d'une autre trempe. Et puis, y vinrent les premiers signes de fléchissement, les premiers déserteurs franchissant les remparts, de nuit, pour revenir dans notre camp qui demandait de la nourriture. Par eux, nous apprîmes leur état de délabrement et d'inanition. Ils en étaient réduits à manger leurs chevaux, et compriment que, tôt ou tard, et plus probablement tôt que tard, Lancelot serait contraint de sortir et de se battre, à moins qu'il ne préfère sortir et se rendre. Et, un matin, nous le vîmes apparaître sur les remparts. Guenièvre était à côté de lui, et ce fut la première fois que je le regardais en face. Gauvin et moi, nous avons Sam pour parlementer. « Vous ne vous emparerez jamais de joyeuses gardes, » dit Lancelot. « Personne n'y est jamais parvenu. » « Pourquoi ne pas sortir à vous battre ? » demandai-je. « En combat singulier, seulement vous et moi. C'est notre querelle. La vôtre et la mienne. Vous m'avez volé mon épouse, et quasiment détruit mon royaume. Il est temps de régler cette affaire entre nous. » « Non, » répondit Lancelot. « Je suis prêt à combattre n'importe qui sauve vous. Vous étiez le meilleur ami que j'ai jamais eu. Et vous êtes toujours mon roi. » « Hypocrite ! » s'exclama Gauvin, suffoquant de fureur. « Vous, un chevalier de la table ronde. Vous avez tué mes frères, alors qu'ils étaient sans armes et sans défense. Vous assassinez vos amis, vous trahissez votre roi, vous prenez la femme d'un autre. Jusqu'à quel niveau d'abjection vous abaisserez-vous ? Sortez, ébattez-vous, maudits ! Cessez de vous cacher dans votre trou comme un lapin ! » La diatribe de Gauvin ont dû porter, car, cet après-midi-là, Lancelot sortit à cheval de Joyeuse Garde, suivi de toute son armée. Nous étions prêts à les recevoir. Beaucoup de ces hommes étaient à pied, et je pensais les écraser sans peine. Mais ils se bâtirent comme des lions. On ne fit pas de quartier, et nul n'en demanda. Aucune guerre n'est plus cruelle, plus implacable qu'une guerre civile. Ce jour-là, je combattis, et tuais des hommes avec lesquels j'avais passé ma vie. Nous avions mangé ensemble, ri ensemble, chanté ensemble. C'étaient mes amis. Je les abattis l'un après l'autre. Et ils s'en présentaient toujours à nouveau, les traits convulsés par la haine et la soif de sang. Épuisée et écœurée de tuer, je me reposais un instant, appuyée sur Excalibur. Lorsque Bohr se dressa devant moi, brandissant son sabre au-dessus de sa tête, et je n'eus ni le désir, ni la force de dévier le coup. J'esquivais, mais pas assez vite. Il me jeta par terre, en me faisant sauter Excalibur des mains, et me domina de toute sa taille. Un pied posé sur ma poitrine, les dents grinçantes et les yeux lançant des éclairs. Arrêtez ! tourna la voix de Lancelot par-dessus le champ de bataille. « Laissez-moi l'achever ! » dit Bohr. « Si vous faites cela, c'est moi qui vous achèverai ! » criait Lancelot. « C'est mon roi, et le vôtre ! Arrière, vous dis-je ! » Il m'aida à me relever. Aussi incapable de parler l'un que l'autre, nous restâmes un instant à nous regarder les yeux dans les yeux. « Je vous ai causé un si grand tort, messire ! » finit-il par dire, « que je ne peux pas espérer que vous me pardonnerez jamais. Mais je ne pouvais pas vous laisser la brûler vive. Vous devez bien vous en rendre compte. « Dites que je vous lui pardonnez, et vous pourrez la reprendre. Je m'exilerai au-delà des mers, à Château-Bénouïc, mon domaine de France, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Pardonnez-lui, messire, et elle est de nouveau tout à vous. » Autour de nous, le tumulte de la bataille cessa, et nous fûmes bientôt entourés par ce qu'il restait de nos deux armées. Rivés au mien, les yeux de Lancelot m'adjuraient. « Cela n'a jamais été sa faute, messire, toujours la mienne. C'est moi qui l'ai séduite. Son seul péché a été d'aimer deux hommes, messire. Deux hommes qui naguèrent étaient les meilleurs amis du monde. Promettez-moi de l'épargner, et je m'en irai pour toujours. Je vous en donne ma parole de chevalier. » « Votre parole de chevalier ? » s'exclama Gauvin. « N'avez-vous pas trahi votre serment de chevalier ? En abattant de sang-froid mes frères désarmés ? » « Eh bien, aujourd'hui, Lancelot, c'est moi qui ai abattu l'un de vos frères. Je me suis battue contre Lionel, et je l'ai tué. Mais c'était après vous que j'en avais. J'aurais ma revanche, peu importe que ce soit ici ou ailleurs. Pour vous, Lancelot, il n'existe aucun refuge. » « Alors mon cœur saigne pour Lionel, » dit tristement Lancelot, « comme pour tous les preux qui sont tombés aujourd'hui. Je ne vous reproche pas sa mort. Quant à Gareth et Gairis, je frappais à l'aveuglette. Je ne savais même pas que je les avais tués. Il fut un temps où nous étions tous amis. En souvenir de cette amitié, pardonnez-moi. « Jamais ! » s'écria Gauvin, « jusqu'à mon dernier souffle ! » Et il se serait jeté sur Lancelot sans plus attendre si je ne l'avais pas retenu. « Assez de tuerie pour aujourd'hui, » dis-je. « Faites sortir la reine et finissons-en. » Ainsi prit fin la bataille de joyeuses gardes. Mais comme toutes les batailles, les seuls véritables vainqueurs furent les corbeaux. Lancelot partit au-delà des mers, en France, et je ramenais Guenièvre à Camelot. Les villageois s'attroupèrent le long des ruelles sinueuses montant jusqu'au château, comme ils le faisaient toujours quand nous revenions d'une campagne. Mais cette fois, il n'y eut ni acclamation, ni viva. Dorénavant, nous n'étions plus mariés femmes que de noms. Ce n'était qu'une façade, et ils en étaient parfaitement conscients. Guenièvre était ma prisonnière, et j'étais son geôlier. Mais nous étions néanmoins en paix, au moins pour quelque temps. Il y a quelque chose d'inéluctable dans un orage. L'accalmie pendant laquelle l'air devient lourd, pesant, la lumière qui baisse lorsque les nuages noirs s'amoncèlent, l'inquiétant souffle tiède qui précède la tempête. Et soudain, les premières grosses gouttes de pluie. On ne peut pas lutter, on ne peut pas fuir, on ne peut qu'attendre et subir. On a hâte d'en voir la fin. On sait que cela passera, que le ciel redeviendra limpide, et que le monde entier sera frais et pimpant. Je savais que c'était l'embellie précédant la tempête. Il n'y avait pas de rancune entre Guenièvre et moi. Confinés, chacun dans notre chagrin, nous menions des existences séparées. C'était préférable, car nous ne pouvions pas nous parler, ni même nous regarder sans être ulcérés. Je me souviens que Merlin m'avait dit un jour que l'amour est comme un rocher. On peut l'ébrécher, mais à la longue, le granit le plus dur finit par se lézarder et s'effriter. Notre rocher était fissuré, mais pas encore en morceaux. Jour après jour, le nombre des convives assis autour de la table ronde s'amenuisait, et je me doutais de l'endroit où il se rendait. Mais je ne voulais pas qu'on me le dise. Mordred me le révéla quand même, et en public, afin que tout le monde sache que je le savais. Il se rassemble autour de lui, de toute la Bretagne, dit-il. Vous aviez réellement imaginé que Lancelot resterait là-bas, en France, sans rien faire ? Maintenant, son ton ne me témoignait guère plus de respect. Pas même une déférence ironique, et j'en connaissais fort bien la raison. Lancelot n'était pas le seul à s'entourer d'alliés. La bande de Mordred, sa clique de comparse cancagnée, augmentait aussi de jour en jour. Il avait du pouvoir maintenant, et il en usait. « Il faut y aller, avant qu'il ne soit trop tard, » m'exhorta-t-il. « Avant qu'il ne devienne trop puissant. En votre absence, je resterai ici pour veiller sur votre royaume. Vous n'avez pas peur de lui, n'est-ce pas, messire ? » Gauvin ne fit jamais partie des amis de Mordred, mais lui aussi m'encouragait à faire la même chose. Il avait ses propres raisons, et ne les cachait pas. « Plutôt nous lui aurons réglé son compte, messire. Mieux cela vaudra, » disait-il. « Chaque jour que cet individu passe sur cette terre est un jour de trop. Auriez-vous oublié que c'est un assassin et un traître ? » « Ce qu'il a fait une fois, il le refera. Croyez-moi, messire. Plus vous attendez, plus longtemps vous restez ici, à Kaamelott, plus vous affaiblissez, vous vous affaiblissez, et plus il devient puissant. » Je n'avais personne à qui demander conseil, personne à qui me confier, en dehors de Bercelet. Je lui parlais dans l'intimité de ma chambre à coucher. « Répondez-moi, Merlin, » disais-je, en regardant au fond de ses grands yeux. « J'ai besoin de vous, aujourd'hui plus que jamais, j'ai besoin de vous. Dites-moi ce que je dois faire, je vous en prie. » Et Bercelet, je gênais, par sympathie, je suppose, mais ne me transmettait pas le moindre message magique de sagesse. J'étais seule. Je ne pouvais me fier à personne, ni aux regards sournois de Mordred, ni aux machinations vengeresses de Gauvain, mais, dans un sens, ils avaient tout de raison. Je ne pouvais pas continuer à attendre sans rien faire. Le bateau faisait eau de partout. La pourriture s'y mettait. À la cour, le roi était publiquement accusé, et par mon propre fils, d'avoir perdu ses moyens, comme il avait perdu son épouse, d'être trop vieux, et de ne pas oser affronter Lancelot. Il flottait dans l'air une odeur de rébellion. Il fallait que j'y aille. Je devais faire mes preuves. C'est pourquoi je confiais à Mordred le soin de gouverner le royaume et quittai Kaamelott à la tête de l'armée. En me retournant sur ma selle pour regarder le château une dernière fois, j'aperçus une chouette blanche qui décrivait des cercles au-dessus de la tour de Guenièvre. Voir une effraie voler en plein jour est signe de malheur. Je frissonnais et me détournais. Et je sus, à ce moment-là, que je ne reverrai jamais ni Guenièvre ni Kaamelott. Château-Bénouïc est situé dans la province française de Bretagne, non loin de la côte. Nous l'assiégeâmes, comme nous avions assiégé Joyeuse Garde. Mais cette fois, Lancelot sortit parlementé presque tout de suite. « Pourquoi être venu, messire ? » me demanda-t-il. « Je ne vous ai pas menacé, j'ai tenu parole et suis restée en France. Pourquoi nous battrions-nous ? Vous et moi n'avons plus aucun motif de querelle. Alors pourquoi ne pas me laisser en paix ? » « Après ce que vous avez fait, aux gigovins, nous vous attaquerons jusqu'au bout du monde, s'il le faut. Les âmes de mes frères crient vengeance et elles seront vengées. Armez-vous et combattez. Réglons cette affaire d'homme à homme. » Lancelot soupira et secoua tristement la tête. « Je ne veux pas être obligé de vous tuer, Gauvin. Mais si je dois vous affronter, je le ferai. Je vais me préparer. » Les deux armées regardèrent en silence les deux chevaliers se charger, la lance en arrêt. Au début, Gauvin l'emporta sur Lancelot. Gringolet, son grand estrier noir traversa le champ clos dans un bruit de tonnerre et bouscula le cheval de Lancelot, renversant monture et cavalier. Gauvin, toujours chevaleresque malgré sa fureur vengeresse, attendit que Lancelot se soit relevé. Ils se ruèrent alors l'un sur l'autre avec une violence si effrayante que de nombreux spectateurs durent détourner les yeux. C'étaient deux des chevaliers les plus aguerris et les plus braves que le monde ait jamais connu. Deux vieux amis et ni l'un ni l'autre n'arrêterait le combat avant que son adversaire ne soit mort. Chaque coup d'épée, chaque blessure était un clou de plus dans le cercueil du royaume de l'ogre. Un terrible revers fit voltiger le bouclier de Gauvin qui atterrit à mes pieds et le coup suivant l'allongea sur le sol. Le crâne fendu, je me précipitais pour arrêter le combat. Mais Lancelot avait déjà jeté son épée. Gardez votre vie, Gauvin, dit-il. Je ne saurais qu'en faire. Il se tourna vers moi. Comment va Guenièvre, Messire ? Pas trop mal, répondis-je. Et vous-même, Messire ? Je suis fatigué, dis-je, vieux et fatigué. Rentrez vite, Messire, dit-il dans ton pressant. Il paraît que vous avez laissé Mordrede gouverner à votre place. Comment avez-vous pu faire une chose pareille ? Avez-vous oublié quel enfant il a été ? En d'étant plus heureux, lorsque vous m'aimiez, lorsque vous me faisiez confiance, vous m'avez un jour révélé votre secret au sujet de Mordrede. Vous vous souvenez ? Je n'en ai jamais parlé à Guenièvre, vous savez. Bien que l'envie m'en ait souvent pris, croyez-moi, vous m'avez raconté la façon dont la fée Morgane avait introduit cette nuit-là Morgos dans votre couche. Vous n'avez donc pas compris dans quel but ? Cet enfant a été conçu à seule fin de vous détruire. Par son intermédiaire, elle est en train de gagner sa machination pour vous dépouiller de votre royaume. C'est lui qui vous a poussé à m'attaquer, n'est-ce pas ? Et si je ne me trompe, c'est sûrement Mordrede lui-même qui a proposé de rester à Kaamelott. Il veut votre royaume, messire. C'est Mordrede que vous devriez combattre, pas moi. Je dégageai mon bras. Tout cela était désagréablement proche de la vérité et je ne voulais pas en entendre davantage. Je demandais de l'aide et nous transportâmes Gauvin dans ma tente. Sa plaie était profonde et béante. Durant des jours et des jours, il délira à deux doigts de la mort. Je restai à son chevet, espérant une fin rapide. Mais son esprit refusa de laisser périr son corps. Je m'étais assoupie sur mon siège lorsque j'ouvris les yeux. Il était en train de se redresser et me regardait. Nous perdons du temps, messire, dit-il. Et dans ses yeux brillait toujours la fièvre du combat. Où est mon armure ? Où est mon épée ? Si bien que le siège de Benwick s'éternisa, émaillé d'escarmouches, de coups de main, d'embuscade et de maladies, tous plus meurtriers les uns que les autres. Hector, le frère survivant de Lancelot, fut abattu par Gauvin sous les murs du château et son cadavre traînait triomphalement par les pieds jusque dans notre camp. Lancelot sortit avec un drapeau blanc pour éclamer le corps. Alors, Gauvin, nous sommes quittes maintenant, demanda-t-il en fermant les yeux d'Hector. Vous voilà satisfait ? Et Gauvin ne trouva rien à lui répondre. Ce fut pendant que Lancelot était là qu'arriva le messager de Guenièvre, porteur de la nouvelle que je redoutais le plus. Mordrede s'était proclamé roi et annonçait au monde entier la mort d'Arthur Pendragon. Quiconque lui résistait était massacré. Guenièvre s'était enfui à Londres avec mon frère, Kay, et Mordrede était aux portes de la ville, la réclamant comme reine. Laissez-moi vous accompagner, messire, dit Lancelot. Je n'ai pas besoin de vous, répondis-je, sachant pertinemment que c'était faux, mais en étant incapable de l'admettre. Je peux veiller sur ma femme sans votre aide et sur mon royaume également. Alors Dieu vous bénisse et vous sauve, messire, dit-il tristement. Je pense que nous ne nous reverrons plus, du moins sur cette terre. Et Lancelot rentra dans son château, le corps de son frère en travers de sa selle. Laissant nos malades et nous blesser à la garde de Lancelot, nous levâmes le siège et regagnâmes en hâte nos bateaux. Ce fut une armée délabrée qui accosta à Douvres. Nous avions perdu près de la moitié de notre effectif, enseveli dans la terre de France, et nous savions qu'il nous restait à livrer la plus rude de toutes les batailles. À peine avions-nous débarqué, que Mordrede nous attaqua, acculé le dos à la mer, nous luttâmes longuement, désespérément, et je restais épaule contre épaule avec Gauvin et Excalibur fit des ravages parmi les hommes de Mordrede qui finirent par se lasser de ce carnage, tournèrent casque et s'enfuirent. Je crus tout d'abord que Gauvin s'était agenouillé pour remercier Dieu de notre victoire, mais quand il arracha son casque, je vis que sa blessure s'était rouverte et, en le prenant dans mes bras, je compris qu'il était mourant. Il se cramponna à moi en me tâtonnant le visage. « Je suis aveugle, » dit-il, cherchant le ciel des yeux. « Je ne vous reverrai plus, n'est-ce pas, Messire ? » Je n'eus pas le courage de lui répondre. « Alors faites quelque chose pour moi, Messire. Écrivez à Lancelot, dites-lui qu'en mourant, mon dernier vœu a été de faire la paix avec lui. Demandez-lui de me pardonner comme je lui pardonne et dites-lui de venir, Messire. Dites-lui que sans son aide, nous sommes perdus. Écrivez, Messire. Écrivez tout de suite pendant que je respire encore. » Je m'accroupis à côté de lui sur le rivage, rédigeai sa lettre à Lancelot et la lui lue à voix haute. Il eut tout juste assez de force pour tendre la main et toucher mon bras pour me remercier avant de fermer les yeux et de mourir au son des cris aigres des mouettes. Nous ne nous attardâmes que le temps d'enterrer Gauvin et nos autres morts dans la chapelle de Douvres. Je chargeais un messager de confiance de reprendre la mer et de regagner la France avec la lettre de Gauvin et nous nous lançâmes à la poursuite de Mordrede de toute la vitesse de nos chevaux. Lorsque nous traversions un village, les paysans arrivaient en courant pour nous acclamer et certains d'entre eux se joignaient à nous. C'était de nouveau comme au bon vieux temps quand nous partions combattre les Saxons à Mont-Pladon. Une fois de plus, j'étais leur sauveur. Une fois de plus, ils me chérissaient. Mon fils Mordrede, cela me fait encore mal de l'appeler ainsi, le tyran. Mordrede avait tracé une piste d'incendie et de pillage à travers mon royaume. Il se dirigeait vers l'ouest en laissant derrière lui un long sillage des dévastations. Nous suivîmes sa trace fumante d'un bout à l'autre de la Bretagne. J'aurais aimé passer par Londres pour voir Guenièvre, mais cela faisait un long détour. Et d'ailleurs, ils ne pouvaient plus lui faire de mal. Nous fûmes bientôt sur les talons de Mordrede, harcelant ses traînards et ramassant ses déserteurs. À marche forcée, nous traversâmes le Wessex, franchîmes la Tamar et parcourûmes les landes désertes de la Cornouaille. Ils ne pouvaient plus s'enfuir ni se cacher nulle part. Chaque fois que nous arrivions au sommet d'une colline, nous nous attendions à tomber sur son armée. Chaque fois que nous traversions une forêt, nous redoutions une embuscade. Chaque nuit, autour des feux de camp, nous affutions nos armes et endurcissions nos cœurs par des récits et des chansons. L'as de cette longue marche, nous souhaitions maintenant l'affrontement pour venger le décès de Gauvin et voir l'usurpateur mort. Peu nous importait que son armée fût probablement plus nombreuse que la nôtre. Tous les rebelles du pays s'étaient apparemment regroupés sous son étendard pendant sa retraite à travers la Bretagne. Il avait avec lui des Irlandais et même des Saxons honnits. Tous faisaient cause commune contre nous, mais chaque jour qui passèrent renforçait notre détermination. Ce fut Bédiver, galopant comme toujours devant en éclaireur qu'il les aperçut le premier. Il me fit signe de le rejoindre sur la crête d'une colline. Je crus voir les flots scintiller au soleil couchant. Seulement, ce n'était pas la mer, c'était une mer d'armure, d'épée et de casque tapissant à perte de vue le fond d'une vallée. « Comment s'appelle cet endroit ? » demandai-je. « La vallée de Calamant. » « Messire, » me répondit Bédiver. Et ce nom me rappela quelque chose, mais je n'aurais pas su dire quoi. « Nous camperons ici et attaquerons au lever du soleil, » dis-je. « Au moins, nous aurons l'avantage de la surprise. » En dévalant le versant à contre-jour, nous serons sur eux avant qu'ils n'aient compris ce qui leur arrive. Cette nuit-là, nous n'allumâmes pas de feu de camp. Nous chuchotâmes, nous enveloppâmes nos épées et nos lances et nous conduisîmes les chevaux à bonne distance dans un bois. Rien ne devait trahir notre présence. Je n'ai jamais bien dormi l'avenue d'une bataille. C'était probablement dû à l'excitation autant qu'à la peur. Bercelet semblait également énervé. Toute la nuit durant, il resta assis à côté de moi, les oreilles dressées comme s'il attendait quelqu'un. Je dus m'assoupir un instant car, alors que j'étais seule dans ma tente avec Bercelet, j'ai soudain conscience d'une présence. Bien que je n'ai ni vu ni entendu entrer qui que ce soit, il y avait un homme au pied de mon lit. Il fallut qu'il s'avance vers moi pour que je croie le témoignage de mes sens. « Qui êtes-vous ? » demandai-je. « Bercelet m'a reconnu, répondit-il. Il gratta la tête du chien à l'endroit que celui-ci affectionnait particulièrement. Il s'approcha davantage et je vis que c'était Gauvin. « Mais vous êtes mort ? » murmurai-je. « Je sais, messire, » acquiesça-t-il et sa voix semblait venir de très loin. « C'est d'autant plus regrettable que vous n'avez jamais eu autant besoin de moi. Je suis venue vous avertir, messire. Si vous attaquez Mordrette demain, ce sera votre fin et celle de tout espoir pour un millier d'années au moins. Les Saxons nous envahiront de nouveau et la Bretagne sera plongée dans une ère de ténèbres. « Je ne comprends pas, Gauvin, » dis-je. « Vous étiez invariablement partisan d'attaquer, toujours attaquer. » « Raison de plus pour m'écouter aujourd'hui, messire, » réposta-t-il. « Lancelot a débarqué à Douvres et n'est plus qu'à une semaine de marche derrière vous. Attendez-le. Il vura plus que doubler vos forces. Avec lui à vos côtés, vous pouvez jeter Mordrette à la mer. Sans lui, vous êtes perdus. Faites-moi confiance, messire, et attendez Lancelot. » « Comment le pourrais-je ? » demandai-je. « Il m'est peut-être possible de dissimuler mon armée durant une nuit, mais pas pendant une semaine. Il faut parlementer, » dit Gauvin. « Promettez-lui ce que vous voudrez, mais évitez à tout prix de combattre demain. » « Je ne peux pas rester et je ne peux pas... » Aux premières lueurs du jour, j'envoyais un messager au camp de Mordrette pour proposer à celui-ci de nous rencontrer en terrain neutre sous la protection d'un drapeau blanc, escorté d'un seul chevalier chacun. Il accepta, mais avant de partir avec Bédiver, je rassemblais mes chevaliers et leur donnais mes instructions. Faites aligner tous les hommes le long de la crête, mais à plusieurs pas de distance les uns des autres, afin que nous parissions plus nombreux que nous ne le sommes en réalité. Dites-leur de taper à toute volée sur leur bouclier pendant que je descendrai rencontrer Mordrette. Je veux le terroriser, mais ne les laissez pas charger, à moins que vous ne voyez apparaître une épée à proximité du drapeau blanc. Ma confiance en Mordrette est des plus limitées. Si jamais vous voyez scintiller une lame nue, alors découplez les chiens et laissez la meute se ruer comme une bande de loups affamés, et que personne ne rengaine son épée avant que le cadavre de Mordrette ne gise sur le champ de bataille. C'est avec mon armée déployée sur la crête derrière mon dos que j'ai descendu la colline en compagnie de Bédivère, portant un drapeau blanc à la pointe de sa lance et de bercelet qui nous suivit en gambadant entre nos chevaux. J'essayais de le renvoyer, mais il ne voulut rien entendre. Autour de moi, la vallée s'emplit du fracas assourdissant de dix mille hommes tambourinant sur leur bouclier. Devant nous se tenait l'armée silencieuse de Mordrette et Mordrette lui-même, flanquée de son chevalier galopant vers nous dans les broussailles. Alors, mon vieux, ricana-t-il, en arrêtant son cheval, on vient capituler ? Il y a déjà eu trop de sang versé, répondis-je. Je suis venu vous offrir la moitié de mon royaume en échange de la paix. Le reste sera à vous quand je mourrai. Pendant un instant, cette proposition le laissa pantois. Puis il sourit. Tandis que si je vous tue aujourd'hui, j'aurai la totalité tout de suite. Si je meurs aujourd'hui, lui répondis-je, vous mourrez également, je vous le certifie. À ce moment-là, vous n'aurez rien du tout. Et comme vous pouvez le voir et l'entendre, nous sommes prêts à en découdre si c'est cela que vous désirez. Ses yeux se fixèrent sur l'horizon, derrière moi et il plissa un instant les paupières. Très bien, dit-il, mais c'est dommage. Je me réjouissais à l'idée de vous tuer. Vous et votre vieux chien. Mais les vieux chiens, comme les vieux hommes, meurent vite. Je peux attendre. Percelet fourrageait dans les broussailles en remuant la queue avec excitation. Il avait flairé quelque chose. Un serpent surgit soudain des hautes herbes et rampa vers la monture de Mordred. Le cheval prit peur et se cabra brusquement en hennissant. Les yeux exorbités, Mordred poussa un cri d'angoisse, tira son épée et l'abattit sur le serpent qu'il coupa par la moitié, laissant les deux tronçons se tortiller sur le sol. Le tambourinage avait cessé. Pendant un instant, je me demandais pourquoi et puis, la lame nue de Mordred scintilla au soleil et je compris. Un silence pesant tomba sur la vallée. Je me retrouvais, je me retournais et vis mon armée dévaler la colline, lance en arrêt. J'entendis mes chevaliers pousser leurs cris de guerre et le sol commença à trembler sous les sabots de leurs chevaux. Je galopais vers eux pour tenter de les arrêter mais je me rendis compte que cela ne servirait à rien. C'était trop tard. Ils me dépassèrent en trombe et je fus bientôt emportée par le tourbillon perdu dans une mêlée confuse de chevaux hennissants et d'hommes hurlants. Excalibur était dans ma main, tournoyant au-dessus de ma tête comme si elle était animée d'une vie indépendante. J'entendis mon propre cri de guerre et il me parut sortir d'une autre gorge que la mienne. Frappant des stocks et de tailles, je me frayais un chemin au milieu des ennemis à la recherche de Mordred, de son armure noire et de son bouclier écarlate, sachant que seule sa mort pourrait désormais mettre un terme au massacre. Et puis, mon cheval fut tué d'un coup de lance et s'effondra sous moi. Je fus trop occupée à me défendre pour poursuivre mes recherches. Nous les refoulions pas à pas, maintenant. C'était les hommes de Mordred qui avaient le dos à la mer. Ils se battaient comme des cerfs aux abois. Je frappais, je parais, je tranchais et finalement, ce fut la débandade. Seulement, ils ne pouvaient s'enfuir nulle part, sauf dans la mer. Comme un forcené, je me lançais à leur poursuite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à combattre, plus personne à tuer. Je repartis vers le champ de bataille. Il ne restait pratiquement pas de combattants debout. Autour de moi, le sol était jonché de morts et de mourants dont les râles d'agonie s'assourdissaient. Incapables de les endurer, je lâchais Excalibur et me bouchais les oreilles. Avec mes deux mains, ce fut à ce moment-là seulement que je m'aperçus que j'étais blessée. Mon casque était fendu et je sentais le froid du vent sur ma plaie. À quelques distances de là, je vis Bédiver se mettre debout et Bercelet se frayant en chemin à travers le champ de bataille. J'ai eu l'impression que Bédiver criait en me faisant des signes, mais je n'entendis pas ce qu'il me disait. Quelque chose me fit tourner le talon. Mordrede, tenant sa grande épée à deux mains, se dirigeait vers moi en titubant. Sa chevelure était engluée de sang et de boue et il haletait. Je ramassai Excalibur, cours vers lui et lui fit facilement sauter son arme des mains. Il resta planté devant moi, chancelant et sans défense. Je posais la pointe d'Excalibur sur son cou, mais au moment d'appuyer, je croisais son regard et vis au fond de ses yeux le petit garçon, le nouveau-né que j'avais eu envie de tuer, tellement d'années auparavant. Il me sembla entendre à nouveau la voix de Merlin. Ne vous ai-je pas appris que le mal ne peut jamais détruire le mal ? Seul le bien peut y parvenir. Je fus incapable d'enfoncer la lame. Non, dis-je, un père ne peut pas tuer son fils. Il me regarda avec stupeur. C'est la vérité, Mordred. Je suis votre père et vous êtes mon fils. Vous voyez donc que de toute façon, vous auriez hérité du royaume après ma mort. Et sans tout ce carnage, je vous l'aurais dit plus tôt si j'avais pu vous faire confiance, ce qui n'a jamais été le cas. Tôt ou tard, vous l'auriez dit à Guenièvre et je ne voulais pas qu'elle la prenne. Seul Lancelot est au courant et maintenant vous. Le secret mourra avec nous. Ne pouvant plus supporter sa vie, sa vue, je me détournais. Partez, Mordred, disparaissez. Ne vous présentez plus jamais devant mes yeux. Comme vous voudrez, père, dit-il doucement. Trop doucement. Maintenant, Pédiver me criait quelque chose en courant vers moi. Je sentis soudain un choc dans mon dos, entre les deux épaules et je m'effondrais face contre terre, les doigts trop faibles pour tenir Excalibur, puis pour la ramasser. En me retournant sur le dos, je vis Mordred debout au-dessus de moi, brandissant sa grande épée. Il riait à gorge déployée, mais brusquement, ses yeux s'écarquillèrent, terrorisés. J'entendis derrière moi un grondement semblable à celui d'un ours. Bercelet lui planta ses crocs dans la gorge et le secoua comme un lapin. Pendant un instant, ils roulèrent ensemble sur le sol, puis Bercelet prit le dessus, les mâchoires serrées et les trangla jusqu'à ce que Mordred, après quelques derniers soubresauts, Gide immobile entre ses pattes. Bédiver essayait de me relever. Son regard me confirma ce que je savais déjà. Les brumes de la mort se refermaient sur moi et à travers ce brouillard, je distinguais un lac et je vis un bras se dresser au-dessus de l'eau, le bras à la manche de soie blanche qui m'avait remis Excalibur quelques trente ans plus tôt. « Est-ce qu'il y a un lac par ici ? » demandai-je. « Oui, Messire, » répondit-il. « Prenez Excalibur, » dis-je, « emportez-la et jetez-la dans le lac, puis revenez me dire que c'est fait. Allez maintenant et vite ! » Il partit aussitôt et je me retrouvais seule et tendue à même le sol. Je grelottais dans la froidure du crépuscule lorsque Bercelet vint se coucher à côté de moi pour me réchauffer et me réconforter. Mes yeux se fermèrent et je vis Bédiver s'approcher du lac. Excalibur à la main. Il leva le bras pour la lancer mais parut se raviser, regarda nerveusement autour de lui et se pencha pour dissimuler l'épée dans les roseaux. Ce fut la colère qui empêcha les brumes de se refermer sur moi avant son retour. « Vous m'avez trahi, » lui dis-je. « Vous ne l'avez pas jeté, vous l'avez caché. » Il n'essaya pas de nier. « Croyez-moi, Messire, si je l'ai caché, ce n'était pas dans le but de la voler. Excalibur n'est pas seulement une épée, c'est le symbole de notre espoir. C'est tout ce qui reste de Kaamelott. Ce n'est pas une chose que l'on peut jeter et perdre à tout jamais. « Faites ce que je vous dis, Bédiver, » répliquai-je en l'agrippant par un bras. « Obéissez-moi pour la dernière fois. » Il repartit et à nouveau je le vis descendre sur la rive du lac. Mais à nouveau il ne put se résoudre à agir. Cette fois, lorsqu'il revint, il rapportait Excalibur. « Messire, » dit-il, en tombant à genoux, « ne m'obligez pas à faire cela, je vous en supplie. » « Vous aimez votre roi, vous savez bien, Messire. » « Alors, pour l'amour de Dieu, faites ce que je vous demande. » Et je retombai en arrière, entraînée dans un tourbillon de ténèbres. Lorsque je repris mes esprits, Bédiver me berçait entre ses bras en pleurant. « Je l'ai fait, je l'ai fait. » « Et qu'avez-vous vu ? » lui demandai-je. « J'ai vu une main, Messire, et un bras enveloppé d'une manche de soie blanche. La main s'est tendue, a pris Excalibur et l'a entraînée au fond du lac. Et cela sans que l'eau ait jamais frémi, Messire. Pas même une simple ride. C'est bien, chuchotai-je. » Je levai les yeux vers le ciel pour la première fois et je vis une effraie blanche passer en planant sur des ailes silencieuses. C'est tout ce que je me rappelle, jusqu'au moment où j'entendis des vagues clapoter autour de moi. J'étais couchée au fond d'un bateau. Dame Nimoy se penchait sur moi et cinq autres dames, toutes vêtues de noir, m'entouraient. Derrière elles, Bercelet, debout à la prouse, scrutait la mer. Je distinguais à peine la silhouette de Bédiver, tout seul sur le rivage. Je voulais lui faire signe, mais j'étais si faible que je ne pus lever la main. « Je vous avais dit que nous nous reverrions à Kamlaan, » dit Dame Nimoy, et je me rappelais alors où j'avais entendu ce nom. « Oh, Arthur, ce jour est le plus triste qui ait jamais existé, mais vous vivrez et vous reviendrez. L'arbre a pu se flétrir et mourir, mais vous êtes le gland et votre temps s'épanouira de nouveau. « Où allons-nous ? » lui demandai-je. « À Lyonès, » répondit-elle, « dans un endroit où nous pourrons veiller sur vous, où vous pourrez vous reposer, un endroit où personne ne vous découvrira jamais. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »